Bon, Amen. Bon, c'est un tout petit peu fort de mon côté, mais c'est déjà bien. Comme d'habitude, je vous cogne un peu. Quand c'est bien, il faut que je dise que c'est bien. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On va bénir le Seigneur pour un petit Messie croyeur. Gloire à Dieu. Amen. Alors, pour notre première soirée de séminaire sur la liberté, quelqu'un dit avec moi, libre. Libre. Amen. Jésus dit, vous connaîtrez la liberté et la liberté vous affranchira. Alléluia. Galate chapitre 5, verset 13. On peut l'avoir rapidement à l'écran. Galate chapitre 5, verset 13. Galate 5, verset 13. Galate 5, verset 13. Galate 5, verset 13. Amen. On lit ensemble un de trois. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Amen. Seulement, ne fais pas de cette liberté, un prétexte pour vivre selon la chère, mais rendez-vous par la charité, etc. Mais la Bible dit que tu as été appelé à l'art, liberté. Alléluia. C'est une destinée pour chacun d'entre nous. C'est une destinée pour toi, pour que tu sois libre. Dis un voisin, sois libre. Sois libre. Amen. Amen. Et c'est ce dont nous allons parler. Dans le livre de Jean, le chapitre 8. Un texte que nous avons lu dimanche dernier. Amen. On va encore le prendre. Mais cette fois-ci, on va le lire directement dans la Bible. Pas sur les écrans. Alors, pour toute la famille en ligne qui me suit, veuillez ouvrir vos Bibles en papier, s'il vous plaît. Même si je ne vous vois pas, de mes yeux physiques, je vous vois en esprit. Amen. Parce qu'on est aussi dans une dimension prophétique. Je vous vois en esprit. Tu es assis dans ton salon là-bas et tu veux ouvrir ton téléphone. Non. Va chercher ta Bible en papier. Oui, oui. Ne dis pas, c'est à toi que je parle. C'est à toi que je parle. Je te dis, ton salon est bleu. Ton salon est de couleur bleue. Donc, je te parle à toi. Va prendre ta Bible. Laisse ton téléphone et ton iPad. Prends la Bible. Voilà. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ok. A partir du verset 30. C'est un texte qu'on a lu ce dimanche. Pour ceux qui étaient là au culte. Dimanche. On lit ensemble. Un, deux, trois. Jean chapitre 8, verset 30. Jean chapitre 8, à partir du verset 30. Ça va, vous avez trouvé. Peu importe la version que vous avez, on va la lire ensemble. Un, deux, trois. On y va. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fîmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ? Amen. On peut s'arrêter là juste pour le moment. Alléluia. Jésus est en train de parler avec un groupe de croyants. La Bible dit que comme Jésus est en train de parler ainsi, il y a plusieurs personnes qui ont cru en lui. Et dimanche, j'en ai parlé, ils ont cru dans la parole de Jésus, ils ont cru dans le message de Jésus. Mais Jésus leur donne une information qui les a choqués. Il dit, c'est vrai que vous croyez en moi, mais vous n'êtes pas encore libérés. Vous n'êtes pas encore libres. Il dit, ce qui va faire que vous allez être libérés, c'est que vous demeurez dans ma parole, c'est que vous demeurez dans la vérité. Amen. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, qu'est-ce qui en général amène une personne à connaître la liberté ? C'est quoi ? La connaissance de quoi ? La vérité, c'est la vérité. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une personne n'est pas libre dans sa vie ? L'opposé de la vérité, c'est quoi ? C'est le mensonge. Amen. Amen. C'est le mensonge. La liberté, c'est la vérité. C'est si je marche de la vérité, si je connais la vérité, je suis libre. L'esclavage, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Amen. Voilà. J'ai dit, en vérité, en vérité, verset 34, le réplique à Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Amen. Affiché ? Bon, pas affiché. Lisons ensemble le verset 34. Non, non, non. Il ne faut pas afficher encore. On est sur la Bible. Lisons ensemble. Un, deux, trois. En vérité, en vérité, le réplique à Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Alléluia. Amen. 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 Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc, de quoi Jésus veut-il nous libérer du péché ? Et c'est quoi le péché ? Le péché, c'est tout ce qui n'est pas le plan de Dieu. Le mot péché, ça signifie rater le but. Ça veut dire que Dieu a conçu les choses pour qu'elles fonctionnent d'une certaine manière. Lorsqu'une chose ne fonctionne pas comme Dieu l'avait prévue, on peut parler de péché. Ça veut dire qu'elle n'est pas en train d'entrer dans son but initial. Dieu n'a pas créé un corps pour qu'il soit malade. Lorsqu'un corps est tout le temps malade, il y a une anomalie. Ce n'est pas que la personne a commis l'iniquité. Je vous ai plusieurs fois donné cet enseignement. Il y a une différence entre iniquité et puis péché. Iniquité et puis péché. L'iniquité, c'est le mal tué, volé, menti, triché, etc. Le péché, c'est plus large que l'iniquité. Dans le péché, il y a l'iniquité. Mais après l'iniquité, il y a tout ce qui est désobéissance. Si Dieu te dit, va faire quelque chose à Dalwa et puis toi, tu t'en vas. Mais tu t'arrêtes à Yamsokro. Tu ne fais pas les choses comme Dieu l'aurait voulu. Il y a péché, il n'y a pas iniquité parce que tu n'as volé personne, tu n'as tué personne, tu n'as pas commis d'iniquité. Mais tu as péché, tu n'as pas fait de mal à quelqu'un, mais tu as péché parce que tu n'as pas fait les choses comme elles auraient dû être faites. Alléluia. Donc lorsque quelqu'un vole, triche, ment, commet le péché, il est un esclave. Tu n'es pas libre quand tu te mets toujours en colère. Tu n'es pas libre. Quelqu'un qui est libre, parce que la colère est un péché, c'est même iniquité. Quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui ne se met plus en colère. Quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui ne tombe plus malade. Oui. Quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un dont l'âme a été créée pour donner de la paix et de la joie. Il est en paix. C'est quelqu'un qui est libre. La liberté, c'est la paix. Parce que Dieu n'a pas créé le cœur humain, Dieu n'a pas créé ton cœur pour qu'il soit toujours tendu, irrité, irritable. Ce n'est pas ça le but initial. Donc, il dit que vous êtes esclave du péché. Vous êtes esclave du péché. Vous souhaitez la joie, mais vous êtes toujours malheureux. Vous êtes esclave de quelque chose qui ne va pas. Vous souhaitez être en bonne santé. Ça veut dire que votre souhait de la bonne santé n'est pas suffisant pour que vous soyez en bonne santé. Donc, il ne t'arrive pas ce que tu souhaites. Il t'arrive ce que tu ne veux pas. C'est-à-dire que tu subis des choses. Tu subis les aléas de la nature. Tu subis les microbes. Tu es esclave du microbe de la grippe. Tu es esclaves. Le moustique décide à quel moment tu vas faire un palu. Tu n'es pas libre. Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Tu prévois dans ta vie, je veux vivre, je veux construire, je veux bâtir ceci à tel moment pour mes enfants, pour les enfants de mes enfants. Mais il ne t'arrive pas ce que tu as senti que Dieu voulait que tu fasses dans ton destin. Tu n'es pas libre. Tu es esclaves de quelque chose. Il y a quelque chose d'autre qui a le pouvoir sur toi. Il y a une autre entité, visible ou invisible, qui détermine le cours de ta vie. C'est pour ça qu'il est parlé d'esclavage. Tu te lèves le matin avec juste un souhait. Qu'aujourd'hui soit une bonne journée. Quand on commence l'année, Dieu n'a qu'à me faire grâce. Que cette année soit belle. Puis on fait tous les vœux. Ce n'est qu'un souhait. Parce que tu sens qu'il n'y a aucun contrôle. Il n'y a aucun contrôle de la situation. Et c'est ce dont Jésus parlait. Il dit, vous êtes des esclaves. Et il dit ceci au verset 35. Disons le verset 35. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. Et il dit ceci. Si donc le fils vous a franchis, vous serez réellement libre. La vraie liberté se trouve dans le Christ Jésus, le fils de Dieu. Il n'y a pas d'autre liberté possible. Amen. Voilà. Vous avez pris l'indépendance par rapport au pays qui vous a colonisé. Mais vous n'êtes pas libre. Parce que malgré que vous avez pris l'indépendance, il y a une autre entité qui vous impose son programme de guerre, de trouble, de pauvreté. Les chefs d'État s'élèvent. Ils décident que nous allons lutter contre la pauvreté. Mais il y a une autre force qui dit, malgré tes bonnes promesses, malgré tes bonnes promesses, la ville restera abîmée. Les gens resteront dans la misère. Parce que tu ne contrôles pas. Il y a une autre entité qui est derrière toi, qui a le pouvoir et le contrôle sur ta vie. Et parce qu'elle contrôle la ville des humains, elle contrôle aussi la vie des nations. Elle contrôle aussi la vie. Mais il y a un seul être, une seule puissance capable de briser ces chaînes-là. C'est le Fils de Dieu. Amen. Verset 36. Donc si le Fils vous a franchi, vous serez le mans libre. Et on continue. Amen. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Et ça, je vous l'ai dit le dimanche. Et Jésus dit, pourquoi vous restez esclaves ? Parce que ce que je prêche là, ce que je dis, n'entre pas, ne pénètre pas en vous. Il y a certaines parties de ma parole auxquelles vous croyez, mais il y en a d'autres que vous rejetez. Alléluia. La Bible dit que comme Jésus parlait ici, plusieurs ont cru en lui. Donc ils ont cru en Jésus. Mais la Bible dit quoi ? Comme Jésus parlait ainsi. C'est-à-dire, le sens que Jésus a appris, c'est ce qui les arrangeait. Il dit, quand Jésus parle comme ça, on croit en lui. Mais quand Jésus parle d'une autre manière, le texte dit, Jean 8, 30. Comme Jésus parlait ainsi, c'est-à-dire, il y a une manière dont Jésus parlait qui l'a amené à croire. Maintenant, quand Jésus a commencé à parler comme cela, quand il parlait ainsi, Amen. Quand il a parlé comme cela, non, Amen. Pas d'Amen. Jésus dit, vous résistez à ma parole. Et c'est ce que je vous ai expliqué le dimanche. Vous résistez à ma parole. Jésus dit, fais du bien à ton ennemi. Nous disons, non. Ça dépend des ennemis. Jésus, tu ne sais pas ce que le monsieur-là m'a fait. Il dit, vous refusez ma parole. Il dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Vous savez, les gens-là même n'étaient pas conscients. Vous voyez, ce sont des gens qui ont cru en Jésus. Officiellement, ils n'avaient aucune intention de tuer Jésus. Mais Jésus dit, vous, j'ai jamais fait mourir. Ça veut dire, ils avaient une pensée tapie quelque part dans leur subconscient qui pouvait être très néfaste contre Jésus à un moment donné. Et verset 38, lisons-là encore. Je dis ce que j'ai vu sur mon Père et vous vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Alléluia. C'est très fort cette parole. Vous vous faites. Vous vous faites. C'est-à-dire que ce que tu fais, ce qui t'arrive, c'est aussi des choses que tu as entendues. Amen. Notez bien ces notions parce que vous allez comprendre tout le principe de la liberté, c'est une affaire de ce qu'on entend et d'informations qu'on reçoit. On est libéré parce qu'on a reçu la vérité. On devient esclave parce qu'on entend et on reçoit des mensonges. La liberté dont parle Jésus, où tu vas avoir le Saint-Esprit dans ta vie, aura le contrôle sur la santé, sur le futur, sur ce que tu veux que tes enfants soient, ta vie soit. Cette liberté-là, c'est Jésus-Christ qui te la donne. À condition que tu ne cherches pas à tuer le message de Christ dans ton cœur. Il dit, vous cherchez à me faire mourir. Il y a des gens qui veulent faire mourir. Ils veulent que Jésus change d'avis sur des sujets. Ils veulent faire accepter Jésus. Que eux, ils doivent se marier en vivant dans l'impudicité. Ils veulent faire comprendre à Jésus que l'impudicité est bien. Tu veux tuer Jésus. Jésus t'a dit, tu ne commettras pas l'impudicité. Toi, tu vas lui faire comprendre que la vie que tu mènes avec ton copain, lui, il doit accepter. Et tu viens à l'église, tu veux convertir Jésus. Jésus, il faut comprendre la situation. Mais tu cherches à le tuer. Tuer son message. Parce que, et tu veux qu'il te bénisse avec ça. Comment tu tues le message de Jésus ? Parce que plus tard, les gens vont dire, oh, cette dame-là, malgré sa vie d'adultère, Jésus l'a béni. Tu tues le message de Christ. Tu tues Jésus. Il dit, vous cherchez à me faire mourir. Parce que vous acceptez la parole quand je parle ainsi, mais vous rejetez la parole comme je parle d'une autre manière. Quand je vous dis d'échanger de vie. Quand je vous dis d'aimer votre prochain. Quand je vous dis de pardonner. Quand je vous dis ceci, ça ne vous arrache pas. Quand je dis, alléluia, tu vas voyager demain. Amen. Comme tu parles ainsi, je crois en toi. Alléluia. Je vois par l'esprit, cette semaine, Dieu te visite. Transfert divin, surnaturel. Des millions arrivent sur ton compte. Amen. Pasteur, comme tu parles ainsi, je crois dans la parole. Comme Jésus parlait ainsi. Je ne sais pas ce que Jésus a dit, mais en tout cas, ce qu'il a dit, ça l'heure a trop plu. Yes. Prêche. Yes. Papa. Papa. Après, il a commencé à parler d'une autre manière. Dis cette parole, nous ne l'acceptons pas. Amen. Il dit, vous, vous faites. Ce qui t'arrive, ce que tu fais, les actions que tu poses. Vous faites ce que vous avez entendu de votre père. Les actions que tu poses. Viennent de certaines informations. Et c'est cela qu'on va vraiment étudier de votre père. Il dit, il lui répondit. Maintenant, verset 39, il lui répondit. Notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit. On est ensemble, verset 39. On reprend le verset 39. Un, deux, trois. Il lui répondit. Notre père, c'est Abraham. Jésus lui dit. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les oeuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Vérité. Amen. Cela, Abraham ne l'a point fait. Verset 41. Vous faites les oeuvres de votre père. Il lui dit. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père. Dieu. Jésus leur dit. Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même. Mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge. Il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Alléluia. Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia. Si tu es venu ce soir, si tu es venu à ce séminaire pour entendre cette parole-là, c'est ton enseignement, c'est libre. C'est parce que je crois que dans ton cœur, il est en toi de bonnes dispositions. Au début, quand Jésus a commencé à parler avec ces personnes, il avait de l'espoir. Il dit, ok, vous avez cru en moi, c'est super. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Et puis vous allez devenir libre. C'est là, il dit, mais tu dis, libre de quoi ? Nous, on est des gars qui sont libres. En quoi tu dis ? On est des religieux, on est des gens qui sont pieux. Il dit, votre vie là, vous appliquez des choses, le péché vous domine. Les choses que vous ne voulez pas vous contrôlent. Et il a l'honnêteté de reconnaître que votre vie n'est pas ce que vous souhaitez. Mais il s'était tellement orgueillé, il n'a pas voulu le connaître. Nous, on est des gars trop bien, on va déjà à l'église. Nous, on est des membres des vases en un. On prie, passé Sanogo, c'est notre père spirituel. On dit, votre père c'est qui ? C'est notre papa spirituel. C'est passé Sanogo. Et ce qui est votre père ? C'est Dieu. Jésus dit, ton papa ce n'est pas Dieu. Il dit, mais comment ? Il dit, parce que tu refuses ma parole. Il y a des choses, tu veux me tuer. Tu veux me tuer parce que tu veux à tout prix que j'accepte quelque chose que tu fais qui n'est pas ma volonté. Je te dis, il ne faut pas laisser ta femme. Tu veux me faire accepter que tu dois la divorcer. Tu veux m'expliquer, tu veux m'expliquer moi ta Bible. Tu veux prendre la Bible. Moi je te dis, on ne sait pas ce que Dieu a unis. Toi tu veux me démontrer qu'il y a des cas. Tu veux me tuer. Tu veux me tuer. C'est pour ça que tu n'es pas libre. Il dit, non moi je suis libre. Tu sais quoi ? Je suis à l'église Vazone. Qui est ton père spirituel ? Parce que c'est Sanogo. Mais parce que c'est qui ? Il dit, mais lui aussi c'est un serviteur de Dieu. C'est pourquoi il dit, non père c'est Abraham. Donc le père spirituel dirait que c'est Abraham. Puis après il dit, mais notre vrai papa spirituel c'est Dieu. Il dit, ce n'est pas Dieu. Et puis il leur a dit, même parce que c'est Sanogo, même parce que c'est papa Abraham, ce n'est pas votre papa. Biologiquement c'est votre papa. Mais dans l'esprit ce n'est pas votre papa. Si vous savez qui était Abraham, la façon dont il aimait Dieu, il servait Dieu. Vous ne direz pas que vous êtes ses fils. Vous n'êtes pas pareil. C'était un monsieur. Dieu lui dit, lève-toi, amène-moi ton fils. Il ne cherche pas à convaincre Dieu. Il va et il obéit. Lui, c'est un fils, un serviteur de Dieu. Mais vous, vous faites autre chose. Vous voulez me tuer. Vous voulez tuer ma parole. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Oui, ce que je dis ça dérange les gens. Il y a des gens qui ont planifié leur divorce. Bon, tu as me dit ça des cas, sauf pour cause d'infidélité. Bon. Je n'ai pas envie d'entrer là-dedans. Toi, tu sais qu'il n'y a pas tout ça là. Dieu te dit, ce n'est pas la route. Tu veux le convaincre. Bon, ok. Gloire à Dieu. Vous avez une autre manière de devenir compliqué. Maintenant, il y a des gens qui veulent convaincre l'homosexualité même est biblique. Ils veulent convaincre. On veut tuer Jésus. Il dit, vous voulez me tuer? Il dit, non, non, il n'est pas meurtrier. Il dit, vous êtes un meurtrier. Parce que vous avez pour perdre le diable. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand la véritable liberté de Christ arrive, et le message que je vais toucher va briser beaucoup de gênes. Il est la clé définitive pour terrasser ce dont j'ai parlé dans la semaine de Amalek, des esprits impus, de toutes formes d'attaques. Jésus a dit, votre père, c'est le diable. Et je vous l'ai dit, ce n'est pas parce que vous choisissez que Satan soit votre père, qu'il est votre père. Ça n'a rien à voir de ce en quoi vous croyez ou de ce que vous décidez. C'est juste qui vous écoutez. Quelle est la parole qui vous conduit? Quel est l'enseignement qui vous dirige? Quelle est la parole qui oriente votre vie? C'est cette parole-là. Si elle ne vient pas du père, elle vous rend esclave. Mais si elle vient du père, si elle vient de Christ, elle vous rend libre. Si elle ne vient pas, si elle vient de Satan, elle vous rend esclave. Et ces gens qui étaient là, ils n'étaient pas conscients. Ils ne savaient pas qu'en vérité, Satan était leur père. Pour eux, Dieu était leur père. Lorsqu'ils ont dit que Dieu est leur père, ils étaient insincères. N'oubliez pas qu'ils avaient cru en Jésus. Donc la paternité spirituelle n'a rien à voir avec ce que tu souhaites. La paternité spirituelle, c'est ce que tu entends. Et les paroles que tu laisses tremper dans ton cœur. Et c'est là que vient la portée de mon message. Alléluia. Alléluia. Je vais te demander à la com'. Donnez-moi les... Les deux derniers. Donnez-moi les quatre attaques du diable. La com'. Envoyez-moi ça. Toute la conférence, laissez ça ici, s'il vous plaît. Vaincre les quatre attaques majeures du diable. Du malin, pardon. Et puis le... L'ouvrage qui est sorti hier. Après moi, a prié. Donc là, comme si vous m'entendez, amenez-les-moi rapidement. Merci. Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Donnez-moi un amen à Jésus. Donnez-moi un amen à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Et vous avez vu quelque part, il est écrit, il dit, « Vous avez pour père le diable parce que vous écoutez ses paroles, parce qu'il vous séduit. » Alors, pour vous parler de la liberté de Christ, je vais mettre en opposition. Bon, la liberté, c'est la vérité. Le message est simple. C'est recevoir la vérité. Mais, pour vous faire bien apprécier la vérité, je vais toucher quand même quelques éléments sur la subtilité des mensonges de Satan. Vous allez voir, ils sont sous noix, ils sont bizarres, ils sont étranges, et ils séduisent toute la terre. Ils sont derrière les maladies. Derrière les maladies. Aucune maladie n'a été créée par Dieu. Aucune maladie n'a été créée par Dieu. Si tu reçois la vérité, tu la laisses à Jésus, tu écoutes le message jusqu'au bout, je t'assure, et tu fais ce que je vais te dire par l'esprit. Quelle que soit la puissance et l'ampleur d'une maladie dans ton corps, elle va sortir, elle va s'en aller. Dieu, la pauvreté, la misère, est une forme d'esclavage. C'est un esclavage. Ce n'est pas la vérité. Ça veut dire que quelqu'un dont la vie est constamment dans la pauvreté, il y a un problème, il y a un mensonge du diable qui est quelque part dans sa vie. Il faut que tu l'enlèves. Il faut que tu arrasses ce mensonge-là afin de jouir de ta santé, afin de jouir de la vie que Dieu te donne en Christ. Que la vie divine soit manifestée dans ta vie, dans le nom de Jésus. Ce sont des mensonges du diable qui amènent le monde à connaître des drames conjugaux, des problèmes de foyer, des problèmes avec leurs enfants. Mais que par la parole de Dieu qui sera enseignée pendant ce temps, ta maison soit délivrée, ta famille soit libérée. Jésus dit, si le fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libres. Dieu veut t'affranchir dans le nom de Jésus. Alléluia. Et tous ces mots dont je viens de parler sont sur toute la terre. Toute la terre. Et c'est Satan qui séduit toute la terre. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Apocalypse chapitre 12, le verset 7. Il est dit, là on va l'avoir à l'écran maintenant, on peut lire ensemble, un, deux, trois. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges et ses anges furent précipités avec lui. Et je vous amène encore à ouvrir vos bibles et à lire. On va voir encore à l'écran. Apocalypse chapitre 20, verset 1. Il est dit, « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan et il le lia pour mille ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et s'élera l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. » Amen. Amen. Alors, dans ces deux textes de la parole de Dieu, on va revenir sur celui de l'Apocalypse 12 à l'écran. Apocalypse 12, celui que j'ai cité, le texte précédent. Il a dit, « Donc, il y a eu une guerre dans le ciel. Michel et ses gens ont combattu contre le dragon et contre ses anges combattirent. Avançons. Émer, il ne faut pas aller plus fort. Avançons. Voilà. Il a dit, « Il fut précipité. » Qui a été précipité ? Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Amen. Donc, il y a quelque temps, j'ai enseigné là-dessus et je vous ai fait remarquer que la Bible dit que celui qui séduit toute la terre, ça veut dire celui qui est derrière les maladies, les guerres, les problèmes, les divorces, les séparations de foyers, enfin, tous les problèmes qu'il y a sur la terre, tous les problèmes que tu connais sur la terre sont dus à Satan. Mais la Bible pour marquer que c'est Satan qui attaque et qui séduit toute la terre, ça veut dire derrière la sorcellerie, derrière les guerres, derrière les troubles, derrière les maladies, derrière toutes ces choses, derrière la misère. En fait, tout ce que Dieu n'a pas amené, voilà ce qui manipule, celui qui tient les ficelles derrière, c'est vrai que c'est Satan. Mais dans ce passage, pour parler de cela, Dieu va citer quatre noms à Satan. Il va l'appeler comment ? Le dragon, le serpent ancien, le diable et Satan. Donc, il y a quatre noms. Alors, pourquoi Dieu prend le temps de citer quatre noms du même individu, du même Satan ? Et il dit encore, il dit, c'est celui qui séduit toute la terre. Ça veut dire qu'il y a un lien entre ce qui se produit sur la terre et les quatre noms qui sont donnés à Satan. C'est-à-dire, sur la terre, il y a des séductions de Satan quand il s'appelle le dragon. Sur la même terre, il y a des séductions de Satan lorsqu'il s'appelle le serpent ancien. Sur la même terre, il y a des séductions de Satan lorsqu'il s'appelle le diable. Et sur la même terre, il y a des séductions de Satan quand il s'appelle Satan. Est-ce qu'on est ensemble ? Satan et le diable sont les noms les plus usiels. Mais il y a ce qu'on appelle l'attaque du dragon. Alléluia. Ça me fait penser à un film karaté. L'attaque du dragon. Si tu vois un titre comme ça, l'attaque du dragon. Ça, c'est un film kung fu dangereux. Amen. Ça, c'est un kung fu très dangereux. Celui-là, il est très mauvais. Amen. C'est le chef des chefs bandits. Ok ? Celui qui séduit toute la terre. Et puis dans l'Apocalypse 20, le texte qu'on a lu, il dit que lorsqu'on a lié, qu'on a lié, revenez sur l'Apocalypse 20, le texte d'Apocalypse 20, que j'ai cité, on peut l'avoir. Il dit, « Je vais descendre du ciel qui avait la clé de l'abîme. La grande chaîne. Amen. Avançons. » Il saisit le dragon. Donc, il n'a pas saisi seulement. Tu vois, il a saisi le dragon. Il a saisi le serpent ancien qui est le diable. Il a attrapé le diable qui est Satan aussi. Et il l'a attrapé et il l'a lié pour mille ans. Ça veut dire, ils n'ont pas lié le serpent ancien pour laisser le dragon. Ils n'ont pas lié le dragon pour laisser la fonction Satan. Dieu a voulu que ces quatre formes, pourquoi il ne dit pas simplement « On a lié Satan ? » C'est la même personne. Mais s'il cite encore que ces quatre entités-là, ou bien ces quatre noms du même personnage diabolique ont été liés, il est lié pour mille ans. Et regardez ce qui va suivre. Il dit, verset suivant, « Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduit plus les nations jusqu'à ce que les mille ans puissent passer. » C'est-à-dire, vous avez entendu parler du millenium. Pendant les milleniums, le millenium, amen, quand Jésus va revenir, il y a un moment donné, on va rentrer dans les mille ans, qu'on appelle le millenium. Mille ans. Ça sera mille ans de paix. Mille ans. Voilà. Ça, c'est les mille ans. Ça va se passer avant que la terre ne soit détruite parce que la terre-là va être détruite parce que la terre a trop de malédictions à l'intérieur. Donc, il faut qu'on la détruise carrément et Dieu va créer de nouveaux cieux. Mais avant cela, l'Église va être enlevée. Les chrétiens qui marchent avec Jésus seront enlevés. Les chrétiens bizarres ne seront pas enlevés. Amen. Nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, il y a certains différents théologiques, mais je ne vais pas rentrer là-dessus. Et puis, nous revenons. Et quand nous revenons, selon ce que les prophéties disent, le dragon, le serpent ancien, le diable, Satan, est lié. Il est jeté dans l'abîme pour mille ans. Et pendant ces mille ans, il n'est pas jeté dans l'abîme, mais il y a aussi l'antéchrist. L'antéchrist, donc dans l'Apocalypse, on l'appelle la bête et le faux prophète, lui, il inaugure l'enfer. Parce que l'abîme et l'enfer, ce n'est pas pareil. OK ? Lui, il inaugure l'enfer. OK ? Et puis, on arrive sur la terre dans nos corps glorieux du ressuscité. On va voir l'enveloppe corporelle que Jésus avait, que Jésus a eu à sa résurrection. Donc, on est des humains, on mange, on est comme des hommes, on n'est pas des anges. on est des êtres humains supérieurs. Quand Jésus est ressuscité, il a pu manger avec les apôtres, il a pu causer avec les apôtres, ils ont, comment ? Traverser les murs. Mais en même temps aussi, il traversait les murs. Donc, on dit, tu as un esprit, il dit, je ne suis pas un esprit, est-ce qu'un esprit peut manger ? Et il a mangé. Donc, la Bible dit qu'à la résurrection, Dieu va changer notre enveloppe corporelle et nous allons avoir ce type-là. Donc, on va revenir et on sera sur la terre. C'est là que va s'accomplir la parole qui dit, toi, parce que tu étais fidèle, règne sur dix villes, règne sur cinquante villes. Voilà. Donc, en fonction de ton zèle et des âmes que tu amènes à Jésus, on va te donner un certain gouverneurat sur la terre. Amen. Il y a des gens, avec les choses qu'ils ont faites pour le Seigneur, ils seront chefs des classes. Voilà, une classe des élèves. Il y en a d'autres. Amen. Qui vont devenir, voilà. C'est pour ça, non, lisez la parole de la Bible quand le roi est parti, il dit, toi, fidèle serviteur, parce que tu as multiplié le talent que je t'ai donné, tu régneras sur dix villes. Tu régneras sur... C'est donc, il y a des personnes, vraiment, qui vont régner. Voilà. Toi, tu auras quoi ? Tu vois ? Mes amis, il faut vous rappeler ce genre de choses-là. Ça vous donne de l'espoir, ça vous donne... Parce que toutes les prophéties que Jésus a dites, que Dieu a annoncées, sont toutes arrivées. Donc, celles-là vont s'accomplir. Amen. Donc, quand tu travailles pour le Seigneur, il faut savoir qu'il y a une récompense. Quand tu te détournes du péché, quand la tentation vient vers toi et tu refuses de céder au péché pour rester dans la vérité des crises, tu vas être récompensé. Oui. Tes larmes seront séchées. La Bible dit, il n'y aura plus de larmes. Ça veut dire qu'avant ça, on va pleurer. Comment tu veux que Dieu essuie tes larmes si tu n'as pas de larmes ? Il faut que tu as eu des larmes. Il faut qu'Amalet t'ait fait pleurer pour que Dieu vienne essuyer tes larmes. Donc, il dit, il essuiera toutes nos larmes. Donc, Dieu même sait que, c'est vrai qu'on essuie la terre, on a la victoire, mais il sait qu'on va prendre des coups et qu'on va de temps en temps pleurer. Et ce jour-là, Amen. Il nous a donné le Saint-Esprit pour nous consoler, mais il y a la consolation finale. Il essuiera toutes nos larmes. Tu as pleuré, quand tu as perdu ton frère, il va essuyer. Tu as pleuré, quand on t'a mal parlé, il va essuyer. Tu as pleuré, il va... Toutes sortes de larmes, il essuiera toutes nos larmes. Amen. Et il va te donner une zone si tu travailles pour le royaume de Dieu. Amen. Si tu es un chrétien qui vient, ce moment-là, tu te contends du culte, le passé, tes bénis, on prie pour toi, toi, tu es toujours assisté. Peut-être que tu seras enlevé, mais si tu seras enlevé au ciel aussi, là-bas, on sera dans la gloire, tu seras quelqu'un aussi d'assisté. Tu es là seulement, ça dit qu'on ne te donne rien. Tu te promènes, mais tu es libre quand tu te promènes, tu arrives, nous, on règne. Toi, tu t'amuses. Dis à ton voisin, il ne faut pas travailler pour Dieu. Tu es là. On te dit de servir à l'église, tu ne veux pas servir. On te dit de faire le dire, tu ne veux pas servir. Toi, tu es là, on prêche pour toi, on chante pour toi, on danse pour toi, on va en faire tout pour toi. Oui, on prend les chaises pour toi, tu finis de faire le cul, tu ne sais pas qui a nettoyé la salle, tu arrives, la salle est propre, tout est bien fait. Qui a fait ? Toi seulement, toi, tu ne participes pas à tout ça. Tu n'es pas dans des tribus, tu n'es pas dans des départements, tu n'es dans rien, parce que tu as peur qu'on va te vexer. Même quand tu n'es dans rien, on te vexe. Même chez toi, à la maison, on te vexe. La vie, est-ce qu'il y a un endroit sur la terre où on ne vexe pas ? Donc, choisis les endroits où tu veux qu'on te vexe. il est préférable d'être vexé, d'être choisi. On va te vexer dans la maison de Dieu. Là au moins, on te vexe dans le service. Alléluia. Oui, tu restes chez toi à la maison tranquillement, on va te vexer. Tu vas au travail, au bureau, on va te vexer. A l'église, on va te vexer. Partout, on vexe. La terre est une zone de vexation, de vexation. Amen. Donc, choisis l'endroit. Voilà. Sers Dieu, accepte qu'effectivement, servis le Seigneur. Toi aussi, tu vas vexer d'autres personnes et des gens te vexeront. La vie est comme ça. On se blesse, on demande pardon si on reconnaît cette terre. Et puis, on avance. Amen. Mais au moins, tu sers Dieu. Margot de la peur d'être vexé. Tu ne fais rien. Tu ne sais rien. Tu n'es dans aucun département. Tu ne fais rien dans l'église. Tu as quitté les tribus, tu as quitté tout ça parce qu'on t'a frustré. Parce qu'un jour, le passé ne t'a pas salué. Tu vois. Mais c'est ça. Tu attendais à ça, tu avais dit que tu as perdu ton frère, on devait t'appeler, on ne t'a pas appelé. Non, pour ça, tu ne veux plus venir à l'église parce que l'église, il n'y a pas la communion fraternelle. Tu vois. Pour ça, comme ça, tu vois, quand Dieu dit, est-ce que pour tous, le sang, ma vie que j'ai donnée pour toi, parce que le passé ne t'a pas appelé, c'est le passé qui est mort pour toi. C'est un homme. Quelque chose peut lui passer, quelque chose peut, tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Et pour un petit truc comme ça, moi, Dieu qui a donné, c'est celui que tu sais. Tu sais, Dieu, tu dis, non, je préfère aller servir ailleurs. Ailleurs, alors en bas, tu es vexé aussi. Amen. Amen. Donnez bon amen à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, je peux remarquer que pour éliminer l'esclavage sur la terre, les liens qui amènent les hommes à s'autodétruire, à tomber malade, tous les problèmes qui arrivent sur la terre, Dieu a neutralisé Satan. Mais la neutralisation de Satan s'est faite en quatre éléments. Neutraliser le dragon, neutraliser le serpent ancien, neutraliser le diable, neutraliser Satan. Effectivement, on va le voir à partir de demain, chaque nom présente un type d'attaque particulier du diable. Chaque nom. Quand on parle de Amalek, Amalek, ça fait partie des attaques du dragon. Ça fait partie des attaques du dragon, c'est son style. On va lire dans la Bible verset après verset et tu vas voir qu'est-ce que tu vas faire. Et le dragon, quand on lit les Écritures, il a sept têtes. Ça veut dire le dragon à lui seul, à lui seul. Il a sept frappes. Sept manières d'agir, sept manières. Et toutes ces choses-là, ce sont des paroles. Il parle. Il envoie des choses. La Bible dit, vous êtes esclaves parce que vous entendez ces paroles. C'est-à-dire, il y a des choses qu'il dit. Il y a des voix que tu entends dans ton esprit. Tu crois que c'est Dieu qui te parle ou tu crois que ça vient de ta propre conscience. Ça vient du dragon en direct. Du dragon en direct. Et je vais vous l'expliquer demain. Et je l'ai dit, vous l'avez dans ce... Tout ce dont je parle, vous l'avez dans cet ouvrage. Amen. Vaincre les quatre attaques majeures du Malais. Les quatre attaques, c'est le dragon, le serpent ancien, le diable, il y a celui du livre qui est sorti hier. Apprends-moi à prier. Amen. Qui est disponible. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et demain, je vais vous l'expliquer. Tout est créé par l'information, par la parole. Tout. Tout. La maladie, tout est créé. La Bible dit au commencement, Dieu a tout créé. Il a tout créé par sa parole. Il dit que la lumière soit, la lumière fut. La joie même est créée, même la joie, la joie. En fait, tout ce qui existe, est-ce que la joie existe ? La joie, ça existe, la joie, ça existe, non ? Être joyeux, ça existe. La Bible dit, tout ce qui existe a été créé par la parole. La joie est créée par la parole. Tout. C'est-à-dire, des choses matérielles, des choses virtuelles, invisibles, des sentiments, des émotions. Si vous trouvez une personne courageuse, ce courage-là vient d'une information. tout est créé par la parole. Tout est créé par la parole. La matière jusqu'à les choses immatérielles sont engendrées par des paroles. Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Je te dis que la joie est créée par la parole. Je te dis, je te dis, oui, je te dis, demain, tu reçois 300 millions. Amen ! Bon, pourquoi tu souris ? Qu'est-ce qui a créé ta joie subite ? Tu vois ? C'est l'information, c'est la parole. Quand j'ai dit 300 millions, tu vois, même si le montant n'est pas en toi, mais entendre ce genre de montant, ça fait sourire. Ça fait sourire. Ça fait sourire. Tu vois ? C'est une information qui arrive à toi, c'est une parole. C'est une information. Quand tu te lèves le matin et puis tu te sens abattu, attristé, il y a quelque chose que tu as entendu. Peut-être même dans ton sommeil. Parce que tout ça ce sont des informations. Tes rêves te parlent. Peut-être dans le rêve, peut-être que tu as oublié, un peu comme Nebuchadnezzar qui un matin se réveille et il est triste. Il sent qu'il a fait un rêve qu'il a attristé, mais il ne se souvient pas du rêve. Et il demande au prophète expliquez-moi le rêve que j'ai rêvé. Et les gens, eux tous vont échouer, bien sûr, comment quelqu'un va te dire dis-moi ce que j'ai rêvé. Je dis, hé mon frère. Donc Daniel a reçu, il a dit ce dont il avait rêvé et Daniel lui a donné le sens de ce dont il avait rêvé. Et c'est ainsi. Amen. Donc il a compris la raison. Et pourquoi Nebuchadnezzar s'est élevé le matin troublé ? Parce que dans son sommeil, il avait reçu une information. Mais il ne s'agissait pas à l'information. Tout est créé par la parole. Tout est créé par la parole. Les maladies sont créées par la parole. C'est pourquoi, si vous comprenez ce message, beaucoup de mots vont quitter votre corps. Il y a une manière, il y a des choses que vous ne devez pas recevoir. Jésus dit, à tous ceux qui ont reçu la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un homme devient méchant. Être méchant, ça va être un fils du diable, quelque part. Quand tu fais de la méchanceté. Mais la méchanceté même, le caractère méchant est engendré par une information, par une parole. Il dit, vous êtes fils du diable parce que vous entendez les paroles du diable. Le fait que tu te lèves, tu sortes du chemin de ta destinée. Par exemple, le Seigneur te dit, va dans cette église. C'est l'endroit où je veux te grandir. C'est une information. C'est une information que tu reçois. Quelqu'un me dit, pourquoi le pasteur n'est pas venu ? Ma part palais quand j'ai perdu ma mère. Vraiment, et puis tu entends comme une voix. Vraiment, le pasteur, il ne s'occupe même pas de nous. Et tu commences à entendre la voix. Oh, c'est le chemin sur lequel Dieu voulait que tu grandisses. L'information, c'est un mensonge. En fait, il faut savoir que toute parole qui sort de la bouche du dragon, du serpent ancien, du diable et de Satan, ça ne s'appelle pas parole, ça s'appelle mensonge. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui sort de la bouche de Jésus s'appelle vérité. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Comme je vous ai dit quand j'ai proché là-dessus, Jésus ne dit pas la vérité, il est la vérité. Jésus lui-même là. Jésus est la vérité. Si Jésus te regarde, il regarde ton fauteuil, tu vois qu'il est rouge bordeaux et puis il te dit il est bleu nuit. Le rouge bordeaux, la main. La vérité, c'est ce que Jésus a dit. Ça veut dire quoi ? Le Christ est le barème, est la note qui détermine qu'est-ce qui est vrai de qu'est-ce qui est faux. Quelqu'un est-il avec moi ? Alléluia. C'est comme ça que j'ai été guéri de plusieurs maladies. Quand je commence à sentir le palu dans mon corps, quand je commence à sentir le mal, ça veut dire quoi ? Je suis malade parce que j'ai un palu. Pourquoi ? J'ai reçu une information. Une information, bon, on va aller loin peut-être. Le moussic est venu m'appiquer. OK ? Mais Jésus a dit par ses meurtres, si je suis guéri. Donc, si je suis guéri, c'est que la piquée du moussic m'a. Tu me comprends ? Demain, je vais revenir là-dessus. Tout ce qui est réel n'est pas vrai. OK ? Tout ce que tu peux toucher, ce que tu peux palper a deux sources d'origine. A deux origines possibles, pardon. Soit, ça a été créé par Dieu, soit, ça n'a pas été créé, mais ça a été corrompu par Satan. Par exemple, à l'origine, quand Dieu a créé le moussic, c'est-à-dire pour communiquer le palu, Satan est arrivé à corrompre les gènes des moustiques, des bactéries pour qu'elles engendrent dans le corps des humains la maladie. Il y a une manière dont Jésus nous donne le secret en Jean chapitre 8, la façon dont vous allez recevoir la parole et surtout ce qu'il dit, la manière dont vous allez demeurer dans la parole. Le plus important, ce n'est pas de croire simplement dans la parole. Il dit aux gens qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Donc quand bien même le palu frappe mon corps, je demeure dans ce que Jésus-Christ a dit. Je suis bien pourtant, je suis bien pourtant. Alléluia. Si ça vient encore, ce n'est pas grave, je prends un peu de calme. Ok ? Jusqu'à ce que le mensonge parte et que la vérité de Christ s'impose. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Des maladies, de la pauvreté, de la tristesse, de l'angoisse, des peurs, des troubles, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Sois libre dans le nom de Jésus. Cet enseignement-là t'ouvrira les portes du travail. Cet enseignement t'ouvrira les portes de la paix en Dieu. Je ne dis pas que tu ne prendras pas des coups. Satan n'a pas encore été lié pour les mille ans. Donc il continuera de tenter. Il continuera de donner des informations. Autrement dit, nous aussi, on doit continuer à demeurer fermement dans la parole de Christ jusqu'au retour de Jésus où alors toute chose sera réglée par la puissance de Christ. Quelqu'un donnez-moi Amen. Quelqu'un donnez-moi Amen. Mais je vous avais dit qu'aujourd'hui spécialement, j'allais faire une combinaison entre le message sur la liberté et celui aussi sur les dons spirituels. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors je veux toucher un volet sur les dons spirituels. Les dons spirituels. Alors, avant d'arriver sur les dons spirituels, le lien qu'il y a, donc ça c'est une parenthèse en fait dans l'enseignement sur la liberté, mais c'est pour donner quelques éléments, semer quelques éléments importants pour ceux qui aspirent aux dons spirituels. Qui aspirent aux dons spirituels? Qui veut le don de la prophétie? Soyez des prophètes au nom de Jésus. Soyez des prophètes au nom de Jésus. Alléluia. Et le don de la prophétie, dans ce qu'il est en train de dire, le don de la prophétie, c'est le don de la parole inspirée. C'est-à-dire tu parles de manière inspirée, tu parles conduite par le Saint-Esprit. Parce que tout est une affaire de parole. Quand l'esprit du prophète vous saisit, vous déclarez des choses par l'esprit qui libère vos familles. Tu parles de la part de Dieu. La prophétie, ce n'est pas toujours ainsi par l'éternel. Tu dis, l'esprit du Seigneur est sur moi dans cette maison. Je proclame la liberté. Et ce que tu es en train de dire, parce que c'est l'esprit du Seigneur qui le dit en toi, cette parole-là arrive avec puissance. Elle brise les chaînes du mensonge. Alléluia. Quand Jésus est là et il parle et il déclare aux maladies de partie, dans le gros ensemble des prophéties, ça fait partie. La plupart des dons, tant que quelque chose vient par la parole inspirée, on peut la classer dans la grosse catégorie des prophéties. Le ministère prophétique est un ministère qui est très vaste. Amen. Et il est très puissant. Il est très puissant. Tu dois être un prophète pour ta famille. Tu dois être un prophète dans ta maison. L'apôtre Paul dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Pardon. Le prophète Joël le dit. Amen. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Amen. Et je disais tantôt quel est le lien parce que de toutes les quatre attaques, il y a une des attaques qui vise à corrompre le ministère de la prophétie. Qui vise à corrompre les choses que Dieu déclare. Et à te faire interpréter différemment la parole de Dieu. C'est parmi les quatre attaques de Satan, il y a une qui est subtile, qui est un véritable poison et qui vient embrouiller les chrétiens, qui vient embrouiller le croyant et qui fait que le croyant, tout en pensant servir Dieu, commence à accepter une semence du diable. C'est la deuxième attaque. Le premier, on a cité, parmi les noms de Satan, on a dit quoi ? Le dragon, le serpent ancien, le diable et Satan. Donc la deuxième attaque, c'est l'attaque de qui ? Du serpent ancien. L'attaque du serpent ancien. Alléluia. Amen. C'est pour ça que nous devons connaître la vérité en ce qui concerne la prophétie. Afin que la vérité en ce qui concerne les dons de Dieu vienne enlever les mensonges de Satan qui empêchent l'Église de fonctionner dans une dimension véritablement spirituelle et profonde et utiliser cette tension-là pour guérir leurs parents, libérer leur famille, prophétiser, déclarer les choses par le Saint-Esprit. Des personnes allées chercher la grâce de Dieu pour fonctionner de manière spirituelle. À cause de la deuxième grande séduction qui, lorsqu'on regarde l'histoire de l'humanité, quelque part, est la première qui s'est manifestée. Quand on dit vous n'êtes pas séduit par le serpent ancien, mais c'est qui le serpent ancien ? C'est celui qui a séduit Adin et Ève. C'est celui qui a séduit Adin et Ève. le serpent. Satan est venu sous la forme d'un serpent. Et Dieu avait dit si vous mangez ce fruit, vous mourrez. Satan, dans la forme du serpent ancien, donc la deuxième attaque, est venu mélanger la parole là. Et il a fait accepter un mensonge. C'est depuis ce temps que les hommes sont devenus des esclaves. Donc, c'est à partir de là que Dieu dit maintenant vous êtes devenus mortels. Donc, les maladies sont venues parce que l'homme a reçu un mensonge. Si vous mangez, Dieu dit vous allez mourir. Satan vient leur dire sous la forme du serpent, il vient leur dire si tu manges là, tu seras comme Dieu. Tu seras comme Dieu. Et ils ont mangé le fruit. Et quand ils ont mangé le fruit, ils sont devenus mortels. Il dit maintenant, Dieu dit maintenant vous allez mourir. Tu vas pousser, tu vas retourner dans la poussière. Et puis il dit maintenant il y aura les conflits conjugaux. Il dit femme, tu vas dominer sur ton mari. Marie, tu vas dominer sur ta femme. Femme, tes désirs vont se porter. Donc, les problèmes conjugaux viennent d'un mensonge. La maladie vient d'un mensonge. Il dit la terre, ça a la sueur de ton front, tu gagneras ton pain. La difficulté à trouver du travail, à se nourrir, à pouvoir prendre en charge son loyer. Cet esclavage là, c'est un mensonge. C'est quelqu'un qui vient et puis il dit Dieu dit ça. Et puis il dit c'est pas comme ça ce qu'il a voulu dire. Voilà ce qu'il a voulu dire. Il n'a pas dit Dieu n'existe pas. Il dit mais la vraie parole de Dieu là c'est ça. Et puis c'est comme s'il est en train de faire prendre Dieu, comme si Dieu pouvait mentir. Et dans cet instant tous les problèmes de l'humanité sont arrivés par la deuxième attaque, celle du serpent, le serpent ancien. Que Dieu nous aide et que toutes les semences du serpent soient dévoilées et vaincues ce soir dans le puissant et le puissant et le puissant et le puissant de Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen. Quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors voyons un peu quelques ces hommes de cette attaque. Amen. De Corinthiens chapitre 11 verset 3. Lisons ce texte en 2 Corinthiens 11 verset 3. Lisons ça. Amen. Lisons ça. Un, deux, trois. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent à l'égard de la séptitude de Christ. Il dit, mes amis, ce qui est arrivé à Ève, je crains que le serpent, donc le serpent ancien, arrive à reproduire la même chose en vous, les chrétiens. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Il dit, je crains que vos pensées ne se corrompent, vos pensées soient corrompues et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Quand le serpent, même toutes les quatre attaques, quand ils attaquent, ce qu'ils vont attaquer, c'est ta manière de penser. Mes amis, la guerre dans le monde, Amalek attaque tes pensées, Amalek va te rendre angoissé, Amalek te rendre triste, le dragon attaque les pensées. Le dragon attaque les pensées. Un jour, il est venu, je vais vous expliquer comment on a voulu me donner une maladie, un cancer. C'est ici. Le docteur vient, on fait des analyses sanguines, le docteur prend mon sang. Parce que de temps en temps, on le fait. Il y a longtemps même qu'on ne l'a pas fait. C'est vrai ? C'est vrai, hein ? Voilà. Donc, médecine d'honneur. Donc, on vient, on fait un bilan de santé à moins de coûts pour toute l'église, en fait, c'est offert. Et puis, là, ils sont venus, on a fait le bilan, on a pris mon sang. On va... Donc, le docteur, c'est ma fille spirituelle, elle va à l'hôpital. Elle va au laboratoire, pardon, ils font des analyses et sur mon sang, on découvre des choses bizarres. Dans mon sang, des choses bizarres. J'ai oublié le nom, la tripa, quoi, quelque chose, là. Laissez le nom, c'est un nom compliqué, les docteurs connaissent, mais je n'aime pas le nom, là. Amen. Vous savez, des noms, quand tu entends, tu es déjà découragé. Quand tu entends le nom, c'est un mensonge, c'est immense. Il y a un nom bizarre qui est frais. On dit, j'ai un taux de... Voilà, je me souviens, le mot, c'était transaminase. C'est un mot, comme ça, transaminase, transa. En gros, tu as l'électroquité, transaminase. On est mon taux. J'ai dit, c'est lui, hé, docteur, ça dit quoi? Donc, le docteur était triste. Amen. Elle avait de bonnes intentions, mais elle ne vient pas, ça ne va pas. Je dis, le taux de transaminase est trop élevé. D'abord, je n'ai jamais entendu ce mot, là. Je dis, c'est quoi cette affaire? Je connais Plasmodium, je connais tout ça. Transaminase, c'est encore? Oui, c'est trop élevé. C'est, je ne sais pas, j'ai fait quoi, 18 fois, 20 fois plus que la normale. Je dis, ah bon? Je dis, bon, concrètement, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a un problème quelque part au niveau du foie. C'est au niveau du foie. Il y a quelque chose qui cloche. Et je dois venir demander à faire des analyses. Elle dit, quand le docteur m'a montré ça, on a repris. Elle dit, ça ne peut pas arriver à mon papa. Ça ne peut pas, on met, on fait, la prouver de mon sang, elle a approuvé ça. À combien de reprises que mon taux est élevé? Ça veut dire, j'ai un problème au niveau du foie. Maintenant, est-ce que c'est l'hépatite? Est-ce que c'est un cancer? Est-ce que c'est quoi? On ne sait pas. Donc, le lendemain, elle va passer à la maison, prenne encore mon sang et puis aller vérifier. Maintenant, ils vont faire le test pour savoir qu'est-ce qui se passe. Mais vraiment, elle était triste. Donc, vous voyez, ce qu'elle est en train de dire, c'est la réalité. c'est la réalité de mon sang. C'est la réalité de ce que les docteurs ont vu. Mais est-ce que Jésus a dit ça? Ce que je sais, dans ma Bible, il est écrit que par ces meurtres issus, j'ai été guéri. Pas, je serai guéri. D'où? Je n'ai pas dit que la réalité n'existe pas. La réalité, c'est la réalité. Mais la réalité n'est pas la vérité. Ce que vous allez apprendre demain après demain, c'est que la réalité peut être transformée. parce que la réalité que tu vis peut être créée par un mensonge. Dieu n'a pas fabriqué. La Bible dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Dieu n'a pas créé un taux de transaménage élevé si ce n'est pas bon. Dieu n'a pas créé une tumeur parce que tout ce que Dieu a créé est bon. Alors, d'où vient ce qui est mauvais? Ça ne vient pas de lui. Ça vient d'une corruption. C'est-à-dire, Dieu a créé quelque chose et puis ça t'est venu déranger la chose. Et il dérange la chose à partir d'un mensonge. Et c'est le mensonge, demain je vais vous expliquer le cycle qui avec le temps finit par devenir quelque chose de palpable qu'on peut physiquement vérifier et palper. Mais les microbes qui ont apparu leur origine c'est un mensonge. Donc, il faut aller à la source en confessant la vérité. Pas une fois, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que plus la maladie, le mensonge est devenu matériel, plus il est difficile à partir. Plus il est difficile à partir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, tu m'as envoyé un mot pour t'inquiéter pour une soeur. Tu vois, mais je suis parti à la maison, elle a commencé à courir tout de suite. Ah oui. Amen. Oh oui, elle m'a envoyé une soeur, on a une soeur. Depuis là, elle m'a c'est pas mal. Maintenant, son père a commencé à se paralyser depuis deux jours, elle peut plus marcher. Donc, je suis arrivée chez elle pour descendre les escaliers sur les béquilles. J'ai arrivé, j'ai dit, ma fille, donc elle a peur de perdre l'usage de sa jambe. Donc, on m'a écrit, il y a plusieurs frères qui m'ont écrit, pasteur. J'ai dit, bon, ok, je m'en vais là-bas. Donc, on est arrivé, quand je l'ai vu, elle me dit, hé, je lui ai dit, pardon, il ne faut pas descendre les escaliers, il ne faut pas descendre. Elle dit, il faut que je fasse, il faut que je m'entraîne. Donc, elle est arrivée, mais j'ai un peu même qu'elle tombait. Amen. Et puis, j'ai dit, bon, Jésus est vivant. Ô Seigneur, accorde le don de guérison et de miracles. C'est toi qui guéris toutes choses. Glorifie ton nom. Et puis, pendant que je priais, je voyais un démon mystère. Par au nom de Jésus, le pied a commencé à bouger les os. À un moment donné, je lui ai dit, bon, lève-toi. Elle s'est fait comme ça, elle s'est fait comme ça. Elle a commencé à courir quand même. Amen. Ah oui. Mais tu n'as pas amené le film. Elle a le film. Donc, elle était là. Il dit, il faut filmer ta maman. Donc, jusqu'à moi, je me suis surpris. Sans ses béquilles, ma compagne, je me mets dans la poche. Et puis, on marche comme ça. C'est extraordinaire. N'est-ce pas, Mouna ? C'était puissant. Donc, elle a crié là-bas, sa mère, elle a commencé à pleurer. Parce que, c'était un mensonge. C'était un mensonge. Vous devez chasser le mensonge avec la vérité. Alors, ce que les laboratoires ont vu, c'était réel. Mais ce n'était pas vrai. Et la Bible dit que Satan séduit en corrompant tes pensées. Ça veut dire, il va commencer à te rendre triste. Il va commencer. Dieu n'a pas créé les pensées pour que les pensées soient abattues. Ce que le docteur m'a dit, c'est une information amalécisante. C'est une information qui t'abat. C'est une information qui te détruit. Hé, ma vie est en danger. Donc, je ne me suis pas laissé abattre. J'ai fini le cul tranquillement. Et je rends, je dis, bon, il ne faut pas qu'il dise à ma femme d'abord. Parce que je lui dis qu'elle prend bizarrement si elle s'attriste, je dois vous agirer des tristesses. Donc, j'ai commencé, j'ai béni Dieu. Le lendemain, je prends les enfants en sort. Ils ont pris le sang pour aller maintenant voir de quoi il s'agit. Ils arrivent, ils font le test. Le taux, en 24, est devenu normal. Le directeur du laboratoire arrive à nouveau. Les enfants font le test. Il prend la première éprouvette où il y avait le premier sang. Il retrouve encore transaminase élevée. Il dit, mais ce n'est pas possible. Même quand le taux de transaminase baisse, s'il était 20 fois supérieur, il peut retomber à 4, 10 fois, 20 fois, mais repartir à la normale, c'est déjà bien vu. Vous voyez ? Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà. Si j'avais laissé abattre, la maladie allait s'installer. Elle allait commencer à prendre le dessus. Elle allait commencer à s'installer. Avec ce même enseignement, plusieurs ont été délivrés des mensonges. Quelquefois, quelquefois, la maladie, quelquefois, ça va prendre un peu de temps. D'autres fois, c'est instantané. Mais peu importe, tout ce que Dieu n'a pas dit, c'est un mensonge. Si tu reçois la parole, par exemple, tu es là, on te dit, non, dans ta famille, tout le monde est mort de cancer. C'est un mensonge. Pourquoi toi ? Toi, tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Amen. Tu n'es pas tout le monde. Entrez dans votre famille, les gens n'ont pas d'enfants. Ou bien les femmes ne se marient pas. C'est un esprit de malédiction qui est venu sur votre village. Toi, tu es différent. La Bible dit, il a fait de toi un peuple à part. Tu es quelqu'un d'unique. C'est ça qui est la vérité. Donc, quand Jésus dit ça, ton village dit que tu n'es pas à part. Ton village dit que là-bas, personne ne se marie. Ça, c'est ton village qui a dit. C'est vrai qu'il y a une parole de malédiction qui a été déclarée sur ce lieu. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi ? Il dit le jour où tu as cru en Jésus, tu es une race élue, tu es un sacerdote à part, tu es quelqu'un de différent, tu es quelqu'un d'unique, tu es une nouvelle créature en Dieu. Amen. Alors, il y a deux choses. Tu vas croire à la réalité ou tu vas croire à la vérité. Tu vas croire à ce que tes parents disent vivre ou tu vas croire à ce que Christ dit. Jésus dit, je vous dis la vérité. Si vous recevez ma parole, vous connaîtrez la vérité et vous allez être libérés. Il n'a pas dit que vous n'êtes pas esclave. Il n'a pas dit que les sorcières du village ne sont pas réelles. Il dit, bien sûr qu'il y a des liens. Mais la façon dont vous allez les briser, c'est en recevant. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. La vérité va vous libérer. Les chaînes doivent tomber. Alléluia. Par la connaissance de la vérité. Alléluia. Et la vérité avec laquelle, je vous termine ce soir, c'est la vérité qui vient de la prophétie de Dieu. Elle est puissante. Quand Dieu dit que la lumière soit la lumière fût, c'est comme une manifestation du nom de la prophétie. La prophétie est une parole qui amène à l'existence les choses. La prophétie est une parole lorsqu'on est déclaré. Quand Elie, le prophète, arrive et puis il dit, il ne pleuvra pas. Sa parole va jusqu'à bloquer les nuages. Sa parole a engendré, parce qu'elle était sous la conduite du Saint-Esprit, elle a engendré une sécérèse. Sa parole a ramené la pluie. Tout cela, on va aller voir dans les dons spirituels, ça va dépendre, vous allez évoluer un degré de don. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Mais l'ennemi de ce grand don spirituel, le mensonge qui vient corrompre ce grand don spirituel, c'est le mensonge, Satan a utilisé l'arme qu'il a choisie, c'est l'arme du serpent ancien. Et c'est comme ça qu'il a séduit Ève. Et c'est comme ça qu'il corrompt la pensée de plusieurs. On voit encore le serpent être manifesté en Acts chapitre 16, verset 16. Ici, on l'appelle Python, Acts 16, 16, on va l'avoir à l'écran. Il a dit quoi là ? Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. Alléluia. Mais quel était l'esprit qui parlait ? Un esprit de quoi ? Un Python, c'est un quoi ? C'est un serpent. Donc, ici, le grand homme de Dieu, l'apôtre Paul, est attaqué par l'attaque du serpent ancien. Mais le serpent ancien, cette fois-ci pour l'attaquer, a pris la forme spirituelle du Python. Donc, tu ne verras pas un Python dans la vie, il ne faut pas avoir un serpent, c'est une femme qui est en train de parler. Mais ce qu'on est en train de dire, il y a un esprit qui est derrière sa tête et qui souffre. Et cet esprit-là, il a la forme d'un serpent. Tous les animaux que vous voyez dans le monde terrestre ont leur parallèle dans le monde invisible. Voilà. Ils ont leur parallèle dans le monde invisible et ils sont très bizarres. Il y a plus d'espèces dans l'invisible que dans le visible. Voilà. Là-bas, il y a des animaux qui ont 40 têtes, des trucs comme ça. Voilà. Ils sont bizarres. Il ne faut pas aller voir là-bas, ce n'est pas la peine. Les petits serpents que tu vois ici, la photo, ils sont mieux. Il y a des putons là-dessus. En fait, il y avait quelqu'un même qui m'allait voir ça. Ne cherchez même pas tout ça. Jésus dit, je ne vous impose pas ça. Laissez ça tranquille. Laissez ça, laissez ça. Amen. N'allez pas chercher à voir le camp. C'est ce qui se passe là-bas. Laissez. Jésus dit, je ne vous donne pas ces charges-là. Connaissez la vérité, la vérité vous affranchira. Amen. Alléluia. Alors, je donne juste une dose parce que la Bible en parle. La Bible parle de la séduction. Pour vous présenter un peu la forme générale qu'elle peut avoir. Et puis, je veux, quand je vous parle, parler de la prophétie pour que vous saisissiez la vérité de la parole. Vous saisissiez le détail de la parole. Que vous ne vous laissiez pas séduire. Parce que le don de la prophétie est très important. Amen. Alors, donc, on peut appeler cette femme-là une prophétesse. Parce que pour eux, ils n'étaient pas censés savoir que c'était une femme charlatan. Parce qu'ils ne la connaissaient pas. Ils vont quelque part, ils voient une dame qui s'approche d'eux et qui commence à donner une parole. Ce qu'elle dit premièrement, ça ressemble à une parole de connaissance. Écoutez, ces hommes, ce sont des serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent la voie du salut. Effectivement, sans les connaître, elles dissonnent par l'esprit, mais pas par l'esprit de Dieu. Elles dissonnent par un esprit de piton que Paul et ses amis sont des serviteurs du Dieu très haut. Elles dissonnent que ces hommes-là sont des serviteurs de Dieu et qu'ils vous annoncent la voie du salut. Donc, elle est en train de dire à toute la population parce que les gens partaient la consulter. C'était une femme qui était célèbre dans l'endroit. Ils partaient la consulter. Elle révèle que ces gens-là, si vous voulez être sauvés là, écoutez-les. Écoutez-les. Ils vous parlent de la voie du salut. Est-ce que vous me suivez ? Et ceux qui, quand vous êtes en train de voir, ça vous entendent et disent, mais ce qu'elle dit, c'est ça. Et c'est là que vient la séduction. C'est là que les choses de Dieu sont altérées dans vos vies. L'esprit de serpent ancien, l'abîme dit, celui qui séduit toute la terre. Ça veut dire quoi la séduction ? La séduction, c'est te tromper. C'est te faire croire que tu vas prendre quelque chose de bon pendant que tu t'apprends quelque chose de mauvais. Et l'abîme dit que dans les temps de l'affaire, beaucoup de gens seront séduits. Alors quand vous êtes en train de m'écouter, ne croyez pas que vous êtes imperméables aux séductions. Tout le monde peut être séduit. C'est pourquoi quand on écoute ce message, il faut être humble. Et puis dis, Seigneur, ta grâce, garde-moi. Un esprit comme ça t'attaque ? Regardez ce qu'il est en train de dire. La majorité de ton nom dit, Femme de Dieu, ton don est puissant. Comment tu sais que je suis un homme de Dieu ? Dieu m'a dit. C'est Dieu qui t'a parlé. Oui. Non, ce n'est pas Dieu. Il s'appelle Piton. Piton. Et il a commencé. Il parle de la part de Dieu. Et tous les jours, elle était avec eux comme ça. Prédicatrice. Plein air. Jésus est vivant. Croyez-le. Il vous parle de Dieu. Il vous parle de Dieu. Alors quand vous regardez, ça vous dit, mais où elle veut en venir ? C'est quoi le plan ? Si tu es en train de faire la promotion de Jésus, en quoi est-ce que tu peux être un ennemi du Christ ? Mais c'est là la séduction. C'est là la séduction. Et quand on va continuer le texte, à un moment donné, la Bible dit que Paul était exasperé dans son esprit. Il s'est retourné. Il a dit là-bas. Il a chassé le démon. En même temps, son don de prophétie a disparu. Dans le nom de Jésus, je chasse tout esprit de Piton et de prophétie mensongère dans l'église. Au nom de Jésus ! Oui, vous serez libre. Libre de fausses révélations. Parce que les fausses révélations vous conduisent n'importe où. Libre des mensonges, du serpent, parce que les mensonges du serpent font que vous utilisez mal les grâces que tu vous as données. Les mensonges du serpent vous détournent de votre destinée. J'ai plus ou moins été failli séduit par cet esprit plusieurs fois dans ma vie. Il voulait me détourner de mon appel, me détourner de l'appel à servir le Seigneur. Quand tu es quelqu'un qui transporte un destin spécial, quand Dieu s'apprête à faire des grands choses avec toi, l'esprit de Piton t'attaque. Ce n'est pas seulement dans l'œuvre de la prophétie, même pour ton travail. L'esprit de Piton, son mensonge, ce n'est pas de te dire forcément ce qui est faux. C'est de te dire quelquefois même ce qui est vrai et de te faire faire ce que Dieu veut faire avant le temps. Il suffit simplement qu'un esprit de Piton te fasse découler dans l'œuvre avant ton heure, que ton ministère ait gâché. La Bible dit ceci, un héritage promptement acquis ne sera pas béni quand viendra la fin. Il y a toujours un temps où Dieu te dit go. Il y a une voix qui va venir, tu as été choisi par la main du Seigneur. Commence l'œuvre maintenant. Il suffit que tu commences un peu en avance. que tu vives dans un mensonge. Et ton ministère n'est plus en paix, ta vie n'est plus en paix. Il suffit que l'esprit de Piton te dirige dans un faux mariage. Mais le mariage n'est pas faux parce que ce n'est pas parce que c'est l'homme de ta vie, ce n'est pas l'homme de ta vie. C'est parce que tu as mangé le fruit trop tôt. Sous la parole d'une révélation de l'esprit de serpent qui te dit mais c'est l'homme de ta vie. Si c'est l'homme de ta vie. Mais Dieu vous a déjà promis un mariage. Dormez un peu ensemble. De toute façon, c'est l'homme de ta vie. Tu es en train d'être serpentisé, pitonisé, vipérisé, détruit. Et une fois qu'il a fait ça, dès l'instant, vous vous couchez ensemble sachant que vous venez de désobéir la parole de Dieu. Ça veut dire quoi ? Que Jésus dit vous connaîtrez la vérité et la vérité s'affranchira. Et la vérité dit il faut te préserver jusqu'au mariage. Mais tu as cru dans beaucoup de choses de Jésus. Mais ça là, tu as dit Jésus, non, tu sais, aujourd'hui là, on doit vivre à notre manière. Et quand tu rentres là-dedans, un démon d'impudicité d'adultère rentre dans ton couple. Et il attend, c'est une semence. Sept ans de mariage. Et puis il arrive maintenant. Il dit je commence mon histoire. Jésus a dit aux gens, il dit vous avez pour père le diable. Depuis quand nous on a accepté Satan, il dit c'est votre père. Il dit vous faites ce qu'il vous dit. Ils disent comment ? Tu vas comprendre. À un moment donné, ta tête, tu as la tête du monsieur. Il ne t'aime plus. Il cherche dans son cœur, il ne t'aime plus. La semence du serpent a pris sept ans. Sept ans. Vous vous regardez, vous souriez, chérie je t'aime, je t'aime, bisous, bisous. On a vu, il n'y a aucun problème. On a combien puissé mais notre foyer est tranquille. Notre foyer est tranquille. C'est une semence. Attends son temps. Quand le temps arrive, il dit vous faites la volonté de votre père. Et tu vas sentir en toi des désirs d'aller vers l'étranger. Ta femme ne te dit plus rien et puis c'est la femme tu regardes une fleur et puis tu entends une voix qui parle en toi. Ainsi dit Dieu. Le même esprit de Piton. C'est son bébé qui avait reçu. Satan t'enche. Il a l'a vu. Ainsi dit Dieu. Il y a sept ans tu t'étais trompé. Tu n'as pas écouté ma voix. Si tu te souviens, la première prophétie tu avais dit. Et puis tu vas te souvenir qu'un jour une sœur vient te dire est-ce que tu es sûr que la sœur est ta sœur ? Et puis tu n'as pas écouté. Et puis tu vas commencer à dire je crois que je me suis trompé. Et la même prophète va dire oui les prophètes n'ont pas compris la parole du Seigneur. Si tu t'es trompé le plus important c'est de faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. C'est que tu divorces. Comment je divorce ? Divorce. Voilà cette femme qui est là c'est une volonté permissie. Maintenant la sœur là qui a assis c'est la volonté parfaite. Et c'est ainsi qu'on rentre dans des divorces et des séparations. Pourquoi ? Il dit vous n'êtes pas libres vous faites la volonté de votre père. Il vous conditionne et celui qui conditionne le futur des gens c'est l'attaque c'est le contraire de la prophétie. C'est le mensonge du serpent. Parce qu'une prophétie vient dire demain tu seras comme ceci. Demain ton foyer sera comme cela. Dieu crée ton futur par sa parole. Il annonce des choses par la prophétie. La prophétie est vraie mais à côté le serpent piton arrive. Dieu dit à Adam et Ève si vous mangez de l'arbre du fruit ce sera bien mais si vous mangez du fruit vous allez mourir. Et lui vient il corrompt l'idée et il donne autre chose. Et à partir de là la destruction prend place. Le futur radieux promis par Dieu n'est plus le même à cause de la corruption et de la deuxième attaque parmi les quatre attaques du malin celle du piton. Dans mon zèle pour servir le Seigneur j'ai deux fois en tout cas j'ai rencontré l'esprit du piton en termes de paroles de connaissance jusqu'à ce que Dieu me fasse grâce. La vraie vie j'ai rencontré quelqu'un vraiment on prie ensemble son don c'est pas quoi comme on dit. Voilà qui est là nom prénom date moi je t'ai émervé quel homme petit quel ton j'avais l'onction en ce moment j'étais dans mon lycée j'ai prié et puis je rencontre ce monsieur il dit non lui c'est mon mentor lui c'est mon père parce que dans mon église il n'y a pas tous ces dons là et puis lui ah non et puis il crie comme ça tous les gars tombent il y avait les délivrances ça tombe partout il n'y avait pas ça dans mon église ça tombait de tous côtés ouais j'étais trop fan et j'ai commencé à être le disciple et Dieu avait fait grâce un songe dans le songe j'ai fait un truc bizarre je vois je saute le détail mais je vois quelqu'un qui aime moi servir Dieu et puis dans la l'échec indirectement il s'est tourné vers Satan et pour séduire l'église le diable et là donc le serpent lui a donné cet un pouvoir et le pouvoir qu'il avait c'est comme si il avait une marque sur lui et la marque lorsqu'il se mettait lorsqu'il arrive c'est comme si tous les gens qui ont des démons qui les poursuivent et les démons entendent tout le monde c'est comme si les démons avaient du respect pour lui quand il arrivait comme ça les démons quittaient la salle et il venait lui expliquer les problèmes des gens qu'eux-mêmes ils avaient créés je ne sais pas si vous comprenez c'est-à-dire que le démon là qui est venu te mettre un palabre avec ton mari il vous a fait vous êtes battu quand il arrive comme ça le démon là vient l'expliquer tu vois le couple qui est là-bas ils sont en palabre et puis le démon lui explique et puis c'est là je vois par l'esprit de Dieu j'entends l'esprit me dire mais quand dit l'esprit là quel esprit toi et toi vous êtes en palabre mais c'était d'une telle précision mais le problème ce n'est pas la précision le problème mais qui fait la précision parce que là où tu étais en train de faire le mal ce n'est pas l'esprit de Dieu ce moment qui t'a vu le démon qui t'attirait à voler lui aussi il t'a vu du moins il était complice de l'affaire et je veux que quelqu'un un marque satanique convient comme cette femme est en train de parler écouter ce n'est pas de la part de Dieu ce n'était pas exceptionnel connaître ton nom ton prénom ton adresse c'est pas dit que c'est Dieu qui sait ce que tu as fait est-ce qu'on est ensemble est-ce qu'on est ensemble et c'est comme ça j'ai fait être séduit mais Dieu dans sa grâce divine m'a délivré si tu es sur le point d'être séduit par quelque chose sois délivré dans le nom de Jésus mais ça ne veut pas dire pour autant que la parole de connaissance n'existe pas ça ne veut pas dire ça pour autant Dieu parle Dieu révèle des choses cachées donc souvent vous êtes tellement traumatisés par des faux prophètes qu'à la fin vous pouvez rejeter même carrément le don mais souvent vous êtes tellement aussi fan des dons que vous pouvez avaler tout ce qui vient et prendre des mensonges qui vont vous détruire est-ce qu'on est ensemble la deuxième aventure je vous l'ai expliqué aussi j'étais là j'étais encore j'étais élève du feu le zèle et puis j'ai rencontré une maman une dame même pas une maman une jeune dame mais je n'ai prié son esprit de prophétie frère la prophétie donc quand je m'assois et que le pied parle de Jésus j'avais les lames qui coulaient comme ça parce que j'étais elle gênait trop frère Sanogo oui quand j'ai fait mon dernier 21 jours j'ai fait 40 jours Jésus m'a dit quelqu'un qui gêne comme ça c'est Dieu qui a vu c'est Dieu qui a vu c'est Dieu qui a vu et après progressivement et là ça c'est qu'on appelle une vraie attaque de pitons tout ce qu'on disait c'était vrai parce que dans l'attaque du serpent il y a deux groupes il y a le piton et puis il y a la vipère oui le serpent ancien il a deux groupes il t'attaque en mode piton il t'attaque en mode vipère le mot fausse prophétie fausse révélation les faux dons spirituels c'est plutôt le volet piton le mot la vipère elles ce sont les faux bruits dans l'église les rumeurs c'est ça le serpent c'est-à-dire la soeur elle a dit ça de toi et puis la phrase et puis elle dit tu n'as rien je ne t'ai rien dit ou bien la personne commence la phrase il y a un truc je te dis là est-ce que tu sais ce que le patient a dit tu dis non c'est pas chez moi tu vas dire tu sais que c'est comme cette poisson c'est comme un vénin quand la personne te donne une information et puis on a coupé la moitié la vipère t'a mordu quand la vipère t'a mordu ça rentre comme ça et puis tu commences à donner la pensée la dame l'a dit quoi c'est en train de prendre ton coeur et puis à un moment donné tout commence à t'énerver les gens commencent à t'énerver et puis ça paralyse demain je dirai des choses là-dessus est-ce qu'on est ensemble est-ce qu'on est ensemble c'est une information qui va te détourner toujours de la voix de Dieu toujours de la voix de Dieu mais la vipère c'est pas petite touche d'information mensongère ou même si l'information est avérée c'est la façon dont elle te présente le sujet dans le but de te fâcher dans le but de te griter c'est comme la vipère la vipère te mord et puis elle s'écage dans la forêt pique et puis elle s'en va donc la personne te donne un bout d'information tu es au courant hier j'ai vu ton mari avec la soeur Gasparet ils ont fait quoi pssst pssst pique non 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 mais l'information hier j'ai vu ton mari avec Gasparet mais cette phrase n'est pas mauvaise ils n'ont rien fait mais la manière de te dire ça sous-entend que faute de méfait de Gasparet et maintenant même si ça avérait c'est pas une information qui va te donner de prier pour ton mari s'il est en danger si cette information vient elle va concentrer dans ton coeur au début tu vas dire non c'est qu'elle m'a dit là ça avait rien dit je vais me calmer mais quand tu vas te coucher le véné va passer dans ta tête fiu Gasparet et ton mari tu dis non mon mari c'est un gars qui est bien et puis quand vous allez arriver à table pendant que vous marchez la tête la voix tournée 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 et puis quand tu arrives ton mari c'est pas il arrive à la maison il est content mais où tu es tu es énervé puis vous parlez jusqu'à mais chérie pourquoi tu es calme aujourd'hui comme ça et Gasparet tu as été envenimé empoisonné déjà on est en train de gâter ton foyer on est en train de gâter ton foyer parce que si éventuellement Gasparet était une séductrice tu n'es pas en train d'agir de la bonne manière le problème ce n'est pas parce que l'information est fondée ou infondée le problème c'est qui t'a donné l'information si elle vient du serpent elle ne vient pas pour te faire prier elle ne va pas venir te faire sauver ton mariage elle va venir te donner l'attitude qu'il faut pour casser même ton foyer tu vas faire un tel palable avec ton mari qu'il va être déçu de toi et c'est là même tu vas le jeter dans les bras de Gasparet il va dire cette femme là je ne peux pas j'ai une vipère dans la maison je le supporte plus tôt aussi quand il vient tu vas tout casser mais tu es en train de chasser ton mari si tu avais utilisé la stratégie du Saint-Esprit si la parole d'information par rapport au danger de Gasparet venait par Dieu elle allait venir avec beaucoup d'amour elle allait venir avec beaucoup de désir de prier pour ton mari et tu allais sauver ton foyer mais quand ça ne sert pas il va te bousiller ta vie te faire perdre ton travail te faire quitter ton église ça c'est la vipère le piton lui il est différent lui il te donne des révélations au point où tu finis par dépendre de la bouche du prophète c'est ça le piton quand un piton attaque quelqu'un il n'est pas comme la vipère il ne mord pas pour partir il vient il arrive doucement et puis il t'attache il n'est pas dangereux au départ et puis à un moment donné il te coince tu ne peux plus respirer que parce que lui il veut que tu respires si tu veux faire quelque chose c'est lui qui décide et il te coince il te sert et puis il t'étouffe c'est un constructeur et puis après il t'avale donc son travail prend du temps la vipère elle jette son véné puis elle est partie donc quand l'esprit de serpent ancien t'attaque un mot de vipère il te donne une information et puis il s'en va puis l'information là va détruire toutes tes relations le piton il est là et donc c'est comme ça cette femme là a commencé c'est un esprit de piton elle donne une parole très juste au départ et puis tu commences à avoir confiance lendemain encore voilà ce qui va t'arriver et puis ça s'arrive et à un moment donné tu finis par ne plus vouloir faire quoi que ce soit sans lui demander ma mère spirituelle mon prophète est-ce que je peux aller à gauche laisse-moi prier ne va pas vas-y fais l'esprit de piton c'est pas seulement dans l'église qu'on les trouve c'est les esprits que vous avez chez les marabouts c'est les esprits que vous avez chez les féticheurs ce sont les esprits de piton ils vous disent des choses avérées mais ils vont paralyser votre vie ils vont prendre le contrôle comme un piton ils vont contrôler tes finances ils vont te dire où tu investis où tu n'investis pas ils n'ont plus le contrôle de ta vie le piton vous contrôle il détruit vos propres forces de sorte que pour marcher vous comptez sur lui pour rire vous comptez sur lui pour vous marier c'est lui qui décide c'est lui qui choisit je vois je vois pas quitte ce travail reste dans ce travail laisse ici quand un piton a pris ton contrôle il paralyse ton choix ta capacité de dire oui ou non alors peu importe l'esprit de la prophétie si ce qu'il est en train de dire au départ est correct ce n'est pas l'objectif il va te donner des informations avérées mais dans le but de ce que tu dépendes de lui une fois que tu dépends de lui les pitons qui aiment l'argent lui va te dépouiller fais une offrande au prophète offrande sacrificielle offrande décessée et ton argent il y en a tout l'argent combien de gens déjà tu n'as pas fini de payer ton loyer tes enfants ne sont pas à l'école tu n'es pas allé tu dis c'est une offrande à Dieu ce n'est pas une offrande à Dieu c'est une offrande à un piton c'est une offrande à un piton une offrande à un piton que Dieu vous délivre de toute influence pitonesse au nom de Jésus Alléluia Amen lorsque vous aspirez au don de la prophétie Amen la Bible dit ne méprisez pas les prophéties mais jugez pour retenir ce qui est bon Amen Amen il faut jugez pour retenir ce qui est bon il y a le vrai don de la prophétie l'esprit de la prophétie Dieu révèle les choses cachées l'esprit de la prophétie est puissant comme je vous ai dit la dernière fois vous avez les Nabi vous avez les quoi encore les Nébis vous avez tous ces gens là les Chalams que toutes ces grâces soient répandues sur vous Dieu veut soulever des hommes qui vont parler par l'esprit de Dieu bâtir des choses par le Saint-Esprit prophétiser par l'esprit du Seigneur Amen que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous que Dieu vous bénisse abondamment Amen alors demain j'aurais pu continuer encore dans le ministère de la prophétie on a beaucoup de choses à dire là-dessus mais je vais regarder ça pour le mercredi d'après Alléluia demain par contre on va développer les autres attaques du malin Amen on va rentrer dans la parole de Dieu on va prier dans ce temps de la fin l'ennemi est descendu nous ne devons pas parce qu'il y a des faux prophètes rejeter le don de la prophétie la Bible dit ne méprisez pas la prophétie Amen si tu veux que Dieu te donne le véritable don tu veux que Dieu te donne un il faut souhaiter l'avoir tout le monde doit rechercher le don de la prophétie Paul dit je souhaite que vous aurez les autres dons mais surtout celui de la prophétie Alléluia pourquoi celui de la prophétie ? parce que c'est le premier élément en tant que prophète Nabi c'est lui qui va vous donner de déclarer des paroles favorables qui va vous déclarer d'ouvrir les chemins et de déclarer la parole de Dieu sur vos circonstances sur la circonstance de votre maison de votre famille etc. Amen que l'esprit de la prophétie soit avec vous Alléluia et sachez-le quand vous demandez l'esprit du Seigneur vous n'allez pas avoir un esprit d'épidon Amen Dieu va vous donner son Saint-Esprit Alléluia Alléluia on va vous expliquer quelques détails sur le discernement mais pour le moment sois confiant n'aie pas peur de rechercher l'esprit de la prophétie parce qu'il y a des faux parce que c'est justement l'objectif du piton et du serpent te faire régner le prophétique pour dire c'est pas la peine moi je ne suis plus dans les prophéties non toi dans les prophéties mais tu vas apprendre à trier ce qui est bon un vrai homme de Dieu peut à un moment donné parler même par l'esprit de Dieu et puis un jour parler par le piton ok ? ça peut arriver mais il faut avoir beaucoup d'humilité pour savoir se répondre quand il parle un jour Pierre a parlé Jésus dit c'est Dieu qui parle et puis le même Pierre quelques minutes après Jésus dit c'est Satan qui parle ok ? donc ça peut arriver quand tu es immature amen et il faut apprendre à grandir j'expliquerai ces choses là quand je toucherai les différents dons spirituels amen comment les traiter avec humilité comment grandir avec cela si vous devez honorer le ministère prophétique dans la vie des personnes comment reconnaître même la Bible donne les signes tout est précis dans la parole de Dieu mais il nous faut la manifestation du vrai don de la prophétie des dons spirituels pour opérer dans le sujet naturel que Dieu vous bénisse on va se tenir debout et on va prier le Seigneur tu vas prier par rapport à ce que tu as reçu de la part du Seigneur élève la voix parle à Dieu de la part du Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada S'il a voulu que tu sois là ce soir C'est pour te communiquer des choses véritables C'est pour ôter de toi les mensonges de Satan Les mensonges du serpent ancien Les mensonges du dragon Et te revêtir de sa puissance Te remplir de la parole, te remplir de la vie Te remplir de la vie divine Alléluia Garde les mains levées Seigneur Jésus Tu m'as donné de parler En termes introductifs A ce séminaire De présenter ce que c'est que la liberté Et ce que c'est que l'esclavage La liberté vient de la vérité Qui travaille dans notre vie La vérité sur la santé Nous donne la santé La vérité sur le travail La vérité sur tout sujet nous donne ta liberté Tu dis Si vous demeurez dans ma parole Vous connaîtrez la vérité J'ai parlé à tes serviteurs A tes servantes D'accepter ta parole dans son entièreté D'accepter ta parole D'accepter ta parole Ô Dieu Brise dans les cœurs L'incrédulité Le rejet de ta parole Donne-nous d'aimer ta parole Donne-nous de connaître ta parole Donne-nous de lire la Bible Donne-nous de méditer les saines écritures Donne-nous de lire ce que tu dis Et de dire Amen à ce que tu dis Seigneur Dieu Accorde-nous d'aimer ta parole Car tu dis Si vous demeurez dans ma parole Vous connaîtrez la vérité Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous rendra libre La liberté vient de la connaissance de la vérité Que le Saint-Esprit ouvre tes yeux spirituels Afin que tu connaisses la vérité Dans le nom de Jésus Jésus a dit ceci L'Esprit du Seigneur est sur moi Il m'a oint Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres Pour annoncer Pour libérer les captifs Pour ouvrir les yeux des aveugles Je ne parle pas maintenant Je ne parle pas seulement des aveugles physiques Mais des aveugles spirituels Parce que lorsque nos yeux sont fermés spirituellement Nous n'avons pas la révélation de la vérité Que dans le nom de Jésus Seigneur oint de ton Saint-Esprit Rempli de toi Oh Dieu Accorde-moi l'onction prophétique Seigneur donne-moi de prophétiser par toi Donne-moi de parler dans le prophétique Seigneur accorde-moi le manteau prophétique Accorde-moi en ce moment par ta miséricorde Par ta grâce le manteau prophétique Nous avons besoin du manteau prophétique Seigneur j'ai dit ces choses Il y a beaucoup de choses à dire Mais par le peu qui a été semé Que ta puissance soit l'oeuvre maintenant Seigneur accorde-moi l'onction prophétique Je le déclare sur ta vie Que tout voile Tout aveuglement spirituel Soit ôté Dans le nom de Jésus Que toute pensée Qui a été corrompue Par un mensonge du serpent Soit ôté Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Je brise les voiles mensongers Je détruis les semences J'arrache Ouin du Saint-Esprit Rempli de l'esprit de la prophétie Je tends ma main par l'esprit du Seigneur Et j'arrache Dans tes pensées Dans ton cœur Toutes semences Du serpent De piton Au nom de Jésus Je veux dire à quelqu'un Par l'esprit d'esprit Je dis parce que j'ai déjà fait beaucoup d'erreurs Ma vie est-elle gâchée ? Non, ta vie n'est pas gâchée Ta vie n'est pas gâchée Tu dis parce que ce que tu as dit J'ai déjà fait mille fois Je suis perdu Mais j'entends ta voix L'esprit me parle de toi Et me dit Ce n'est pas perdu Quand Dieu ne croit plus en une personne Il peut la reprendre Mais s'il t'a laissé vivant C'est parce que le meilleur est à venir Le meilleur est à venir Le meilleur est à venir Il est celui qui te lave de tes erreurs passées Il est celui qui a vu la misère de ton cœur Oui Oui me dit le Seigneur Tu es sa fille Il t'aime Tu es pour lui comme l'enfant prodigue Tu t'es éloigné de ses voies Tu t'es détourné du chemin Mais son esprit est parti te chercher là où tu es Afin de te ramener dans la voie droite du Seigneur Afin de t'éloigner De t'amener dans la voie droite du Seigneur Non, ne te rejette pas N'écoute pas Satan qui est en train de t'accuser N'écoute pas le diable C'est lui l'accusateur C'est lui qui t'accule Mais dans ton âme tu aimes le Christ Dans ton âme tu aimes la vérité Tu as fait des erreurs, c'est vrai Mais ton Dieu t'a toujours aimé Il t'a toujours gardé Et en tant qu'un père Il t'attend Il attend que tu reviens dans sa parole Oui, tu as fait des erreurs Dans ton ancien mariage Tu as fait des erreurs dans tes choix Tu as été induit en erreur C'est vrai Mais ainsi dit ton Dieu Je te lave de ton passé Je fais des choses nouvelles pour toi Je t'accorde une vie de grâce à nouveau Je te fais grâce parce que tu m'aimes Et je te conduis dans la vérité Par le sang de Christ Tu es lavé de tes péchés 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 Et je le déclare par l'esprit du Seigneur Ton avenir s'écrit gloire Ton avenir s'écrit gloire Ton avenir s'écrit gloire Ton avenir s'écrit gloire Aujourd'hui accepte la vérité du Christ Aujourd'hui accepte la vérité Accepte qu'il t'a pardonné Accepte qu'il t'accorde une nouvelle opportunité Crois dans la vérité Arrête de croire dans les mensonges de Satan Qui dit que tu n'as pas été pardonné Pour dire que ton erreur est impardonnable Si ton erreur était impardonnable Il y a longtemps que tu serais morte Mais ton erreur n'est pas impardonnable Ton erreur est pardonnable Ton erreur est pardonnable Et Dieu te prend par la main Et il t'amène à de bon port Crois seulement en lui Attache-toi à sa parole Et tu verras sa gloire Reconnais tes erreurs Confesse-les Et il te pardonne L'esprit du Seigneur est présent La cécité spirituelle est ôtée Les mensonges de Satan sont dévoilés Seigneur parce que tu nous prêches Suis la vérité Que ta lumière brille dans nos cœurs Regarde tes enfants nombreux Suis internet dans ce lieu Partout à l'extérieur Seigneur Dieu Conduis-nous dans la vérité Saint-Esprit Conduis-nous dans la vérité Saint-Esprit Prends le contrôle de cette église Et conduis-nous dans la vérité Saint-Esprit Révèle-toi à ta fille A ton fils A ces hommes Révèle-nous la vérité Conduis-nous dans la vérité Si nous sommes venus ce soir C'est parce que nous voulons dire Amen A ce message sur libre Le mensonge A détruit des familles Des vies Des santé Seigneur Le mensonge A détruit des ciné A amené des gens A sortir A rater leur ministère A commencer trop tôt A se marier trop tôt Trop tard Le mensonge nous a détruit Le mensonge a permis A des maladies De demeurer dans des corps Mais à qui irions-nous Jésus Tu as les paroles de la vie À qui irions-nous Seigneur Tu as les paroles de la vie Nous levons nos mains vers toi Et nous crions à toi Seigneur je prie pour moi Je prie pour ton peuple Je prie pour tes enfants Ici et partout dans le monde Qui me suivent Que la lumière brille dans nos cœurs Que la lumière brille J'annonce un temps de grâce L'esprit du Seigneur est sur moi Il m'a oint Pour annoncer une parole de faveur Il m'a oint Pour libérer les prisonniers De leur captivité Sors de la prison du mensonge Sors de la prison du mensonge Sors de la prison de la maladie Sors de la prison de la compromission Sors de la prison de l'ignorance Sors de la prison au nom de Jésus Je brise les chaînes du diable Les semences de maladie sont ôtées Dans le nom de Jésus Les semences de maladie sont ôtées dans le nom de Jésus Les semences de maladie sont ôtées dans le nom de Jésus Et la grâce et la paix et la santé divine est manifestée dans le nom de Jésus Les captifs sont libres au nom de Jésus Les chaînes de la maladie tombent au nom de Jésus Le mensonge qui a mis en toi le cancer Qui a mis en toi ce mal de gorge Qui a mis en toi ces problèmes cardiaques Le mensonge qui a créé le diabète Le mensonge qui a créé l'hypertension Le mensonge qui a créé les divorces Le mensonge qui a mis les malédictions Est brisé ce soir dans le nom de Jésus Je suis loin de la parole du prophète Nabi Et je déclare et je prophétise ces choses Et il en est ainsi dans ta vie Il en est ainsi dans le nom de Jésus De nombreuses personnes vous recevez à l'instant votre miracle Je vois des miracles, des problèmes cardiaques Je vois plusieurs personnes qui souffrent de diabète Recevez votre miracle contre le diabète Recevez le miracle par rapport à l'hypertension Ta tension redevient normale Ton coeur se remet à battre correctement Le mal dans ton genou est parti dans le nom de Jésus La douleur de dos disparaît dans le nom de Jésus Tes yeux aveugles physiquement s'ouvrent dans le nom de Jésus L'oeil qui ne voyait plus bien Voie maintenant dans le nom de Jésus L'oreille qui n'entend plus bien Entend dans le nom de Jésus Tu as une femme, tu es en train de me suivre Tu as ton petit garçon qui n'entend pas de l'oreille Qui n'entend pas des oreilles Pendant que je parle par le Saint-Esprit Mets les mains sur les oreilles de ton enfant Et reçois maintenant Déclare avec moi cette parole Ses oreilles s'ouvrent dans le nom de Jésus Et il entend maintenant dans le nom de Jésus Il entend maintenant dans le nom de Jésus Je parle à une personne qui suit ce moment Hier ton mari a eu une attaque cardiaque Et vous l'avez amené à l'hôpital Et tu es en train de suivre ce programme Sur ton téléphone Tu es quelque part assis dans l'hôpital Et tu le suis Tu as mis des écouteurs Tu me suis en ce moment Et ton mari est couché quelque part Pendant que tu écoutes la parole L'Esprit du Seigneur vient sur toi Retourne dans la chambre où il est Et déclare par l'Esprit de la prophétie Qu'il est guéri et rétabli Maintenant dans le nom de Jésus La puissance du Seigneur te saisit Et il est rétabli dans le nom de Jésus Il est rétabli dans le nom de Jésus L'Esprit du Seigneur est sur toi La main de Dieu est là Merci Père pour ta grâce divine Merci Seigneur pour tes bienfaits Au nom de Jésus Nous voulons dire Amen à la parole du Seigneur En prenant Acclame Jésus Prends tes offrandes Prends une offrande spéciale Alléluia Prends une offrande Prends une offrande pour dire merci au Seigneur Prends une offrande Alléluia Est-ce que Dieu t'a dit quelque chose ce soir ? Amen Nous allons apporter au Seigneur nos offrandes avec joie Et tu vas apporter en priant Dieu Pour que Dieu te donne De jouir pleinement de ta liberté en Christ En notant de toi Tout ce qui est mensonge Tout ce qui est fausseté Tout ce qui est corruption Amen Chaque jour quand nous allons partir Il va y avoir des guérisons Des délivrances